Bonjour bonjour pour aujourd'hui mardi on se retrouve avec la carte du jour, le 20 en arcane majeur, le jugement, dont les mots clés sont renaissance, éveil et discernement. C'est une journée où tu es appelé à prendre du recul pour réévaluer tes choix et à t'engager dans une nouvelle direction en alignement avec ton être profond. C'est vraiment la thématique je trouve de cette semaine et ça y est on a un petit peu plus de clarté à retrouver à l'intérieur en tout cas par rapport à la guidance du jour d'hier. A gauche en carte qui est aidante et qui nous aide à intégrer surtout les énergies de la carte centrale du jugement, nous avons le 3 de denier qui te soutient ici en mettant l'accent sur le travail d'équipe et la collaboration en étant dans l'interdépendance avec les autres quel que soit le domaine de vie finalement. Le denier peut nous parler effectivement d'un artisanat, d'un projet en collaboration mais ça peut être aussi concernant le domaine relationnel et sentimental. Il te rappelle ce 3 de denier que tu n'as pas à tout faire seul et qu'en t'entourant des bonnes personnes tu pourras mieux avancer vers ton objectif. Et on me dit à l'oreillette et dans les ressentis en état canal que ce 3 de denier avec le jugement nous parle aussi du fait que tu as besoin de prendre conscience que l'univers, les guides, tu l'appelles comme tu veux, ton âme, il y a quelque chose dans l'invisible qui se rappelle à toi aujourd'hui et qui me transmet le message de tu peux compter sur la vie aussi. Tu n'es pas obligé de tout faire seul que dans la matière pour aboutir à tes projets. En blocage, à regarder de plus près, on a le 9 de coupe qui pourrait indiquer que tu es trop focalisé sur la satisfaction personnelle émotionnelle, peut-être de l'ego aussi, ou le désir d'accomplir des objectifs qui ne sont finalement pas les plus importants pour toi qu'on pourrait appeler superficiels. Donc c'est à toi aussi de venir avec l'énergie du jugement, de venir analyser tout ça, laisser décanter les informations. Qu'est-ce qui te tient à cœur ? Qu'est-ce qui est vraiment important sur ton chemin de vie ? Et donc on t'invite aussi à peut-être te soucier des besoins plus profonds de ton âme avec cette carte du jugement justement. Aujourd'hui, prends donc le temps de faire une introspection et d'évaluer tes relations et collaborations. Sois attentif, attentive à ne pas te laisser emporter par des désirs matériels, purement matériels et superficiels, qui risquent de te détourner de ta véritable mission. On avait effectivement, lors de la guidance coup de boost qui a été postée hier lundi, on avait cette notion d'être à la croisée des chemins et de, possiblement en ce moment, de par un trop plein d'actions, sans trop savoir quel est le sens de ces actions, quelle est l'intention profonde de ton âme par rapport à ces actions, on avait cette notion parfois de dévier un petit peu, de prendre une autre voie qui n'est pas forcément la tienne. Et on t'invite aujourd'hui à vraiment prendre ce recul et trouver un discernement et surtout t'attacher à cette intention de légèreté, de retrouver de la légèreté et du coup de la joie aussi, j'ai envie de dire, dans tout ce que tu fais. Avec tout ceci, je te souhaite une bonne journée. Je t'invite à venir commander ta guidance. Je t'invite à trouver le lien en dessous, en barre de description. Pour aller sur mon site, tu verras qu'il y a plusieurs formules. Et je t'invite vraiment à considérer que toutes les guidances qui sont postées ici sur la chaîne YouTube ne vont pas t'apporter aussi profondément les réponses dont tu as besoin qu'en guidances privées. Je te souhaite une belle journée. On se retrouve demain pour la nouvelle carte du jour. Et en attendant, prends bien soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501